Franchement, tu ne peux pas en fait perdre autant de temps sur les réseaux sociaux, sur ton téléphone, au téléphone avec la famille, des gens. Et avec ton créateur, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te permet de respirer. En fait, avec lui, tu passes juste 10 minutes. Tu passes juste en fait 5 minutes, juste au moment en fait où tu vas dormir. C'est à ce moment-là que tu pries. Tu vois ça? Ça, c'est pas avoir en fait une relation avec Dieu. Ça, tu dois absolument changer. Il faut t'organiser en fait à trouver un moment que tu dois en fait être avec ton Dieu. Il faut le faire au moins. Shalom la famille. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et bienvenue à toutes les nouvelles en fait les 10 qui se sont abonnés sur la chaîne. Ici, on parle de la femme dans toute sa beauté. On parle de la prière. Oui, la reine Esther. On parle également de la relation avec le Seigneur. Donc, si ce sont des choses qui peut t'intéresser, n'hésite surtout pas en fait à t'abonner. Et installe-toi confortablement. D'accord? Voilà. On peut commencer. Aujourd'hui, je suis venue parler avec toi de comment avoir une relation avec le Seigneur. Oui, je ne dis pas que c'est parfait. Non. Mais je te donne en fait juste en fait des techniques, des astuces, des tuyaux. Et après, c'est à toi de prendre en fait et essayer de voir en fait comment toi tu peux t'organiser pour mettre ça en place. Ok? Donc, j'ai noté en fait quelques points où tu dois devoir en fait mettre en pratique dans ta vie afin d'avoir une relation avec Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, les armées, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok? Voilà. Premier point. Changer ton mode de vie. Oui. Parce qu'en tant que croyante, enfant de Dieu, la fille de Dieu, la servante de Dieu, tout ce que vous voulez, tu dois en fait absolument changer ton mode de vie. Si jamais tu es quelqu'un, par exemple, qui passe énormément du temps devant la télé, sur ton téléphone portable ou bien sur les réseaux sociaux, tu dois trouver un moyen en fait de t'organiser pour avoir du temps avec ton Dieu. Il faut absolument faire ça. Parce que tu ne peux pas dire que Dieu est ton Père alors que tu ne passes même pas du temps en fait avec ton Père. Tu peux passer 4h, 5h sur les réseaux sociaux, voire toute une journée sur ton téléphone, mais tu n'as même pas une heure à passer avec ton Dieu. Franchement, tu ne peux pas en fait perdre autant de temps sur les réseaux sociaux, sur ton téléphone, au téléphone avec la famille, des gens, et avec ton créateur, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te permet de respirer. En fait, en fait, avec lui, tu passes juste 10 minutes. Tu passes juste en fait 5 minutes, juste au moment en fait où tu vas dormir, c'est à ce moment-là que tu pries. Tu vois ça? Ce n'est pas avoir en fait une relation avec Dieu. Ça, tu dois absolument changer. Il faut t'organiser en fait à trouver un moment que tu dois en fait être avec ton Dieu. Il faut le faire au moins une fois par jour quoi. Dans la journée, tu dois trouver un moment pour te consacrer à ton Dieu. Et ça, c'est qu'entre toi et lui. Pas entre un pasteur ou bien je ne sais pas un homme de Dieu, non. Ça, c'est vraiment important. Je ne sais pas comment vous faites en fait pour ne pas arriver à consacrer même juste une heure dans la journée avec votre créateur. Je ne sais pas comment vous faites. Vous avez 24 heures. Mais vos 24 heures, vous le gaspillez sur du blablatage, du n'importe quoi. Mais celui qui t'a créé en fait, qui te permet de respirer, tu n'as même pas du temps en fait à lui consacrer quoi. Même à lui dire merci, juste à l'adorer. Juste à lui dire, je ne sais pas le glorifier, je ne sais pas comment vous dire. En fait ça là, vous n'avez pas du temps en fait à faire ça. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Donc, en tant que chrétienne, en tant que croyante, ma soeur, il faut absolument mettre ça dans ta routine. Prouve-toi un moyen de mettre ça dans ta routine. Ok? Voilà. Deuxième chose. Lire la Bible. La Bible, c'est la nourriture en fait de croyants. La nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, tu dis que tu es à le Saint-Esprit, mais tu ne lis pas la Bible. Tu vas à l'église tous les dimanches, tu es croyante, tu intercèdes, tu pries, mais tu ne lis pas la Bible. Mais comment tu veux que Dieu te parle en fait? Juste dans tes rêves, quand tu dors, mais même dans ton rêve, si tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible. Et même si je te parle, tu ne peux même pas comprendre, tu ne peux même pas savoir que c'est Dieu qui est en train de te parler. Donc, il faut apprendre en fait à lire la Bible. Les chrétiens d'aujourd'hui ne lisent plus en fait la Bible. Les chrétiens d'aujourd'hui ne lisent plus la Bible. La parole de Dieu, c'est toujours en fait le pasteur qui doit lire et qui doit vous prêcher. Mais vous avez en fait la parole de Dieu chez vous. Vous avez la Bible chez vous. Dans ta maison, il y a forcément une Bible. Si tu n'as pas de Bible, il faut acheter. Parce qu'au dernier temps là, même trouver en fait une Bible, ça va être difficile. Ça va être difficile. Je ne dis pas que c'est déjà là, mais ça va venir. Donc, trouve-toi un moyen pour aller acheter une Bible. Vous êtes prête en fait à jeter des 300 euros sur des perruques, sur des habits de marque, des sacs à main. Mais acheter une Bible à 50 euros, parfois même 30 euros, quand on avait acheté ça aux enfants là, ça coûtait même quand même. Ce n'est même pas très cher en plus. Tu vas trouver à 20 euros, à 50 euros, selon les versions que tu veux. Et la qualité, tu peux trouver en fait, le maximum que tu peux trouver, c'est 100 euros. Vraiment le maximum. Mais tu peux trouver ça pas cher. Sinon, il y a aussi les Bibles audio. Apprenez à lire la Bible. Le matin, quand tu te réveilles chez toi, lis au moins un passage. Je ne sais pas. Tu peux dire que voilà, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer en fait à lire les proverbes. Ça veut dire, tous les matins, tu vas lire chapitre 1 des proverbes. Le lendemain, tu peux lire chapitre 2. Si ça t'arrange, sinon tu changes. Tu peux aller lire en fait des chroniques. Tu peux lire en fait Roi. Tu peux lire en fait Samuel. Tu peux lire Esther. Tu peux lire en fait les évangiles. Mais lisez la Bible, la famille. Lisez la parole. Et priez pour que Dieu vous aide à comprendre. Il ne faut pas toujours attendre à ce que ce soit le pasteur en fait qui vous donne la parole. Le pasteur peut interpréter à sa manière. Et toi, Dieu peut t'expliquer aussi d'une autre manière. Dieu te dit, non, regarde ce que ton pasteur est en train de dire là. C'est pas ça. Tu vois comment moi je t'explique. Donc, apprenez à lire la Bible. Parce que vous ne lisez plus la Bible aujourd'hui les chrétiens. Lisez la Bible. Lire. Quand tu ne fais rien là, au lieu d'être sur les réseaux sociaux, sur ton téléphone, prends la Bible et force-toi pour lire. Vous êtes quel genre de chrétien. Non, je ne vais pas m'énerver aujourd'hui. Vraiment, je n'ai vraiment pas envie de m'énerver. Non, 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 non. Là, c'est juste pour te dire comment tu dois avoir une relation avec Dieu. Voilà. Ou comment améliorer sa relation avec Dieu. Donc, il faut apprendre à lire la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Si tu veux que Dieu te parle, va dans sa parole. Tu veux parler à Dieu, va prier. C'est si simple que ça. Donc, apprenez, s'il vous plaît, la famille. Je le répète encore à lire la Bible. Il faut que ça devienne en fait une habitude de lire la Bible. Je ne dis pas que tu dois lire en fait et mémoriser les versets par cœur. Ah non, 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 non. Pas comme les pasteurs qui te sortent dix mille versets. Ils connaissent en fait par cœur. Mais l'interprétation, ce n'est pas ça. Ou bien ils interprètent en fait avec leur esprit là. Non. Tu pries, tu ouvres ta Bible et Dieu te parle. Tu poses une question à Dieu, Dieu te répond. Si tu ne comprends pas, tu pries encore et tu ouvres ta Bible, Dieu peut te faire comprendre en fait ce qu'il est en train de te dire là dans un autre en fait verset ou dans la journée ou le lendemain. Mais tu continues de prier jusqu'à ce que Dieu te fait comprendre en fait ça, le verset en question. Mais apprendre à lire la Bible, la famille. Ok ? Autre chose. Prier sans cesse. Obligé, j'allais parler de la prière. Bah oui, quand même. Nous sommes sur la chaîne de la Reine Esther et tu penses vraiment que je ne vais pas parler de la prière. Prier sans cesse la famille. Prier sans cesse. Je vous ai déjà dit, la prière ce n'est pas le fait que tu vas tout le temps dans ta chambre pour prier. Non. On te dit, va dans le lieu secrète. Et le lieu secrète qui se trouve en toi et que personne ne voit, c'est dans ton cœur. Personne ne sait ce qui se passe là-bas. Donc même quand tu es en train de prier dans ton cœur là, personne ne sait ce qui se passe là-bas. Il n'y a que toi et ton Dieu. Parce que lui, il sente le cœur de l'homme. Donc lui, il sait que tu es en train de lui parler. Et ça, tu peux le faire partout. N'importe où. N'importe quand. À n'importe quelle heure. Donc, apprenez à prier dans votre cœur. Oui. Et quand tu es chez toi et que tu as envie d'aller dans la chambre pour prier, mais vas-y, prie. Et il y a des moments où tu as envie de prier, de feu. Tu te mets debout, tu prie. Mais il y a des moments où tu n'as pas le temps. Dans la journée, tu prie. Dans ton cœur, intercède. Prie pour que Dieu te protège. Dieu protège tes enfants. Dieu protège ton mari. Dieu protège les gens qui souffrent dans le monde. Dieu donne à manger aux orphelins. Dieu suscite quelqu'un pour donner à manger à quelqu'un. Dieu touche les cœurs des gens. Il faut prier. Prier. C'est bien de prier pour soi, mais prier aussi pour les autres. La Bible dit, prier les uns pour les autres. Parce qu'il y en a qui ne prient que pour eux. Prie aussi pour les autres. Dis-toi que le problème que tu es en train de traverser, il y a quelqu'un qui est en train de traverser aussi la même chose que toi. Les mêmes problèmes que toi. Ou similaires que toi. Prie pour que Dieu aide aussi cette personne. Si tu as des problèmes dans ton couple et que tu es en train de prier pour ton couple là, prie aussi pour quelqu'un qui est en train de traverser ces mêmes problèmes-là peut-être dans son couple. Prie pour que Dieu aide cette personne. Et prie avec ton cœur. Ça, c'est une autre chose. Priez avec votre cœur. C'est le cœur qui prie, la famille. Ce n'est pas la bouche qui prie. La bouche parle. La bouche dit des mots. Mais ce qui doit sortir de ton cœur là, c'est ça qui doit sortir aussi de ta bouche. Parce que la Bible dit, Dieu l'a dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais le cœur n'y est pas. Et nous, en fait, sur la chaîne de la Reine Esther, on ne veut pas être en fait ce genre de peuple. Ce qui sort de ta bouche, ça doit être ce qui est dans ton cœur. Si ton cœur demande à Dieu de pardonner quelqu'un ou de te pardonner, c'est ça qui doit être aussi dans ton cœur. C'est ça qui sort aussi de ta bouche. Tu ne peux pas demander à Dieu de bénir quelqu'un alors que ton cœur est en train de maudire la personne. C'est contradictoire. Il faut changer ça. Toujours dans le cœur. Si tu bénis quelqu'un, ça doit sortir de ton cœur. Tu désires vraiment, tu souhaites vraiment que ça sorte de tes entrailles. Si tu veux que Dieu te bénisse, ça doit sortir de tes entrailles. Tu veux que Dieu intervienne dans ta maison pour régler des problèmes, ça doit sortir de tes entrailles. Pour te guérir, pour guérir quelqu'un, ça doit sortir de tes entrailles, de ton cœur. Je n'arrête pas de vous parler du cœur. C'est important le cœur, moi je vous dis. C'est là-bas que Dieu va en fait frapper. C'est dedans. Moi je ne vous parle pas de votre corps, de ci, de ça. Non, moi je vais vous parler du cœur. La prière sort du cœur. C'est le cœur. Avançons. Autre chose. La répentance. Je l'ai déjà dit en fait dans une des vidéos. Si tu ne l'as pas encore regardé, je vais te mettre en fait dans la barre description. Il faut aimer la répentance. Parce que vous n'aimez pas la répentance. Et ça je n'ai jamais compris. Il faut aimer la répentance. Il faut avoir un cœur d'enfant. Tu vois les cœurs d'enfant là ? Ça demande pardon tout le temps. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais il faut avoir ce cœur-là, le cœur de chair. Aimer la répentance. Si jamais tu fais une bêtise et que tu vois que c'est ce que Dieu n'aime pas, va demander pardon à ton père. Supplie-le de te pardonner. Et ne refais plus. Efforce-toi de ne pas refaire. Même si je sais que c'est difficile. Parce qu'avec le péché dans le corps, c'est difficile. Mais efforce-toi. Il y a des péchés, il ne faut même pas quoi. L'infidélité, l'impudicité, la vie de débauche. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tu te dénutes carrément sur les réseaux. Il faut arrêter ça. Consulter tout ça. Arrêter ça. Et répondez-vous. Aimer la répentance, la famille. Ça doit faire partie de ta vie, ma sœur. La répentance. De la même manière que tu prises sans cesse. De la même manière que tu dois t'habiter à lire la Bible. Tu dois aussi te répentir tout le temps. Tu dois aimer la répentance. Répentez-vous, la famille. Parce que ce qui va arriver, là, moi, je vous dis, ça va être terrible. Priez pour que Dieu vous épargne. Priez pour que Dieu vous épargne de ce qui va arriver. Les gens sont en train de dire, elle est en train de raconter des bêtises. Exactement comme au temps de Noé. Mais c'est quand les gens ne s'attendaient pas que la pluie ait tombé. Les gens ne s'attendaient pas non plus pour Covid. Donc, de la même manière, ça va arriver. Ça prendra le temps qu'il faut, mais ça va arriver. Mais pour ne pas, en fait, être surpris, il faut mieux être tout le temps en répentance, en prière. Améliorer sa relation avec le Seigneur. Comme ça, si jamais ça arrive, Dieu peut nous épargner. Même s'il y a des petits bouts, des miettes, des choses qui peuvent nous toucher, mais Dieu peut nous épargner. Mais si on ne fait pas ça, moi, je vous dis, ce qui est arrivé en Brésil, là, c'est petit. C'est petit. C'est petit, moi, je vous dis. Donc, répandez-vous, la famille. Répandez-vous. Je vais le répéter encore sur cette chaîne, encore et encore. Tant que tu es sur la chaîne de la Reine Esther, tu dois apprendre la répentance. Tu dois demander à Dieu de réveiller l'esprit de la répentance en toi, afin que tu produis, en fait, les fruits de la répentance. Afin que Dieu t'aide. Afin que tu deviens, en fait, un enfant de Dieu, que Dieu aime. Il faut aimer la répentance, la famille. De la même manière que vous aimez la bénédiction, là, aimez la répentance. Parce que sans la sanctification, sans la répentance, ça va être difficile. Mettre la répentance dans ta vie, ma soeur. Dans ta prière. Toujours. Il faut toujours. Toute la journée, du matin au soir, là. Dis-toi que tu as péché. Tu dois demander pardon, ton Dieu. Tu dois demander pardon. Et pense. Pardon, avançons. Autre chose. La relation intime avec Dieu. Je pense que c'est déjà tout ce que j'ai dit. Mais je vais quand même, en fait, préciser et détailler un peu plus. Comme j'aime bien le dire, ta relation avec Dieu, ça doit être comme un mari et sa femme. Il n'y a pas de secret. Normalement, c'est comme ça. Dans un couple, il n'y a pas de secret. Ou entre un père et son fils. Pardon, et sa fille. Ou une mère et sa fille. Normalement, vous n'avez pas vraiment de secret. Mais avec Dieu qui te connaît, qui sait même tout ce qui se trouve au plus profond de toi, plus que toi-même, tu ne dois rien lui cacher, en fait. En fait, une intimité. Quand tout va mal, tu lui dis. Quand tout va bien, tu lui dis. Quand tu veux te confier, va le voir. En fait, il faut apprendre, en fait, apprendre Dieu comme ton mari, si tu veux. Ton frère, un ami, une amie, une mère. Je ne sais pas. Mais tu dois, en fait, comprendre que Dieu est tout pour toi, en fait. Moi, franchement, je ne sais même pas ce que je deviendrai sans Dieu. Je ne sais pas. Dieu est ma force. Non, je ne sais pas comment vous faites. Mais aujourd'hui, je te dis maladie. Dieu est ma force. Donc, je ne peux même pas vivre sans lui, quoi. Il connaît tout de moi. Il sait. Avant même que je pense, il sait déjà ce que je vais penser. Avant même que je fais quelque chose, il sait déjà ce que je vais faire. Donc, qu'est-ce que je peux lui cacher? Il y a des choses que mon mari ne sait pas. Mais lui, il le sait. Ma relation avec mon Dieu, là. Moi, je vous dis, un mari et sa femme. Un père et sa fille. C'est mon ami. C'est tout. C'est comme ça que vous devez prendre, en fait, Dieu. C'est comme ça. J'espère que tu as compris, hein. Vraiment. Sinon, je vais prier pour que Dieu vous aide, en fait, à comprendre ce que je suis en train de dire, là. Ah! Prenez Dieu comme votre père, votre mari, votre frère. Tout quoi? Tout lui confié. Autre chose. Tu dois te demander, quel Dieu tu prie? Il y en a qui vont dire, bah, je prie le Créateur, je prie, en fait, Dieu. Dans mon assemblée, on prie ça, on prie Dieu, oui. Je répète la question. Quel Dieu tu prie? Parce que le temps où, en fait, on est dedans, nous sommes dedans, il y a un Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et il y a les autres dieux. Et on sait que dans ce monde, c'est le diable qui règne. C'est le diable qui domine. Donc, démontre-toi quel Dieu tu prie. Et que ça soit clair pour toi. Tu sais qui tu es en train de prier. Tu sais exactement à qui tu adresses, en fait, ta prière. Parce que le diable se déguise en ange de lutte lumière. Le diable est venu voir Jésus avec la parole de Dieu. Le diable ne viendra pas et te dire, je suis diable. Non, il se déguise. Et il vient, il te donne la parole. Et toi, si tu n'as pas l'esprit de discernement, si tu n'es pas en intimité avec ton Dieu, tu vas tomber dans son piège et tu vas l'adorer. Et tu vas te mettre en ennemi avec l'Éternel. Donc, attention ! Il faut demander à Dieu. L'Éternel, je le répète. Qui tu es en train de prier ? Si c'est lui le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, gloire à Dieu, en tout cas, moi, je ne peux que dire Amen et je me soumets. Mais si ce n'est pas lui, que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu te donne l'esprit de discernement afin que tu prends tes jambes et tu cours, tu fuis de là et tu vas vers ton Dieu. Tu vas vers ton Dieu l'Éternel. Comme ça, il te protège. Parce que dans sa main, là, personne ne t'est récupéré. Non, vous m'êtes avec le plus fort qu'avec le plus faible. Moi, je sais que Dieu est le plus fort. Non, moi, je préfère être avec lui. Ah non, non, non ! Moi, je ne peux pas être avec le diable. Non. Voilà, en fait, ma dernière question. Il faut prier pour demander l'esprit de discernement à Dieu et savoir quel Dieu tu pries. Quel esprit de Dieu se trouve dans ton assemblée ? Là où tu pries tous les dimanches, là, le culte, là, c'est quel Dieu qui est prié là-bas ? Je ne suis pas en train de dire que c'est le diable au coin. Parce que vous, là, on vous connaît. Je dis juste, prie et démode l'esprit de discernement afin que Dieu te révèle l'esprit qui est prié là-bas. Si c'est lui, continue là-bas. Mais si ce n'est pas lui, prends tes jambes, cours de là, sors de là. Parce que Dieu va frapper tous ces mondes-là. Ok ? Donc, voilà tout ce que je voulais en fait partager avec toi sur comment avoir une relation avec le Seigneur. Tu dois en fait être discipliné et mettre des choses en pratique et après ça va devenir une habitude. Mais tu dois te réveiller de ton sommeil. Nous sommes à la fin. Il faut améliorer ta relation avec le Seigneur. Il faut réveiller l'être que tu es. Pas toi qui es en train de m'écouter, mais le vrai là, qui es en train de dormir là. La reine Esther là, la femme de feu là. Oui, la fille de Dieu là. Celle qui ouvre sa bouche, la terre tombe là. Il faut la réveiller. Il faut la réveiller. Ok ? Donc, je te fais des gros 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 bisous et bye !